On discute, on discute, on discute, on discute et on discute et on s'aperçoit d'un coup vous arrivez comme ça, vous vous émisez dans une émission qui s'appelle Télescopie. Oui, parce que déjà aujourd'hui je suis très fier, c'est un peu un hommage, je reçois carrément un grand malade, très grand malade, parce que depuis 1984, le grand moment de votre grosse maladie, Jean-François Domergue, qui est maintenant managère à Montpellier, c'est quoi ? Tiens, on va faire les papiers, vos papiers Jean-François. Alors mes papiers, alors bon, non, Domergue, Jean-François, André-Claude, André-Claude, peu de gens le savent, ensuite je suis né le 23 juin 1957. Oui, peu de gens le savent, donc 23 juin. Voilà, j'ai deux enfants, un garçon, une fille, Xavier, Charlotte, voilà. Et donc, après, profession manager sportif au Montpellier Hérault, c'est-à-dire plus clairement responsable de toute la partie formation, y compris ce qu'on appelle l'école de football, qu'on a labellisé dans le projet Le Pôle Excellence, pour optimiser justement les contenus du travail des travaux vers les enfants. Et puis voilà, après, ça fait suite à une carrière d'entraîneur, carrière de joueur, etc. Bordeaux, démarrage Bordeaux. Démarrage Bordeaux, oui, les racines, c'est là où je suis né. Donc, qu'est-ce qu'il reste de Bordeaux ? Le Bordeaux ? Il reste le Bordeaux, il reste maman, seulement maman, c'est quand même important. Puis j'ai ma soeur encore qui est là-bas. Mais c'est les débuts ? Oui, c'est les racines. On n'oublie jamais quand même ce club, le premier. Le premier club, on n'oublie pas. Et le dernier, c'était ? Le dernier en tant que joueur, c'était le stade Manère de Caen. Et après, dans la reconversion en tant que dirigeant, il y a eu PSG, il y a eu Le Havre en tant qu'entraîneur-manager. Qui fait monter le club. Voilà, le club est monté en première division, avec une bonne génération de joueurs, des joueurs de qualité. Et puis ensuite... Il y avait celui qui est à Paris maintenant déjà au Havre ? Il y a déjà le buteur ? Oui, mais Guillaume Arreau venait juste d'arriver, et je l'avais intégré déjà dans le groupe pro. Un petit peu. Il y avait Steve Madanda qui est maintenant à l'Olympique de Marseille. Il y avait Suleymane Yawara qui était stompant. Ça y est, on remue déjà. Oui, bon, déjà... Attends, Bordeaux, Lille, Olympique Lyonnais, Toulouse, Marseille, donc quand, on l'a dit. Mais tout à l'heure, on passera de l'événement quand même. Votre grand moment de 1, c'est la finale. Et surtout la demi-finale du fameux championnat d'Europe 1984. Vainqueur, donc je peux dire, j'ai gagné une finale de championnat d'Europe. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de foot. Non, il va falloir analyser. Il va falloir, oui. Il est loin de l'analyse. Je ne suis pas tout seul, il y a un certain scanner qui est avec moi qui pose des questions aussi, bizarres. Allez-y, scanner. Bonjour professeur et bonjour à votre invité. Cette semaine, vous recevez Jean-François Domergue. Oui. Mais dites-moi, encore une légende du foot français dans Télescopie ? Champion d'Europe en 1984. Deux buts en plus pour un arrière. Dis donc, chapeau. C'est vrai. Exact. Il a raison. Un arrière qui marque deux buts en demi-finale. Oui, c'est très rare. Il y en a eu deux dans les souvenirs du foot. Il y a eu Thuram en 1998. Souvenez-vous en demi-finale contre la Croatie. Comment il avait fait ça ? Mais lui, il n'avait jamais marqué de but avant. Oui. Moi, j'avais des caractéristiques de joueur à vocation offensive quand même. Parce que devant, il y avait quand même des Platini. Il y avait du monde. Mais bon, je dirais qu'à un moment donné... À un moment donné, poussez-vous, j'arrive. Non, mais c'est le contexte. D'abord, il y a eu le coup franc. Bon, la coupe est arrêtée. C'était un exercice qui était souvent fréquent dans le championnat. Et puis là, vous avez un coup franc. Il y a 0-0. Et puis bon, Michel se fait... Bon, on reçoit un coup. Michel Platini sur cette faute. Donc, c'est peut-être certainement en partie grâce à ça. Grâce à lui. Que je n'ai pas pu tirer du coup franc. Sinon, j'aurais eu du mal. Bon, et puis ensuite, un partout. On est mené 2 à 1. Puis, je crois que dans les souvenirs, il doit rester à peu près 2 minutes 30. À peine. On est à Marseille. On est à Marseille. Il y a une touche. Et la touche, bon, pour vous dire les aspects tactiques. La touche est faite par Bocis. Je te rappelle-toi. Qui la donne sur Baptisteau. Baptisteau qui me la donne. Bocis. Et je m'appuie sur Yvon Leroux qui était dans la phase de réparation. Donc, ça voulait dire quoi ? Qu'on avait envie. On avait envie d'aller au bout. On avait envie d'égaliser. Pour éviter un petit peu le syndrome aussi de 82. Ce fameux match un petit peu qui restait dans les pensées négatives. Et là, tout le monde avait à cœur de vouloir faire quelque chose de fabuleux. Donc, c'est bien. C'est bien. Et donc, depuis, il est très très malade encore. Oui, il en parle encore. C'est normal. On ne peut pas oublier une chose. Qu'est-ce qu'il a ? On va regarder sa radio. Alors, je regarde. Eh bien, il a le centre en formation. Oui, il a le centre en formation. C'est le travail d'aujourd'hui. Il a le centre en formation. Et donc, c'est un vrai plaisir aussi maintenant de transmettre, non ? Oui, c'est un vrai plaisir et c'est une véritable passion. Je crois qu'on est des privilégiés. On a la chance dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde difficile, de pouvoir faire de sa passion son métier. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais couper en tant que joueur. C'est vrai, super. En termes de reconversion, je connais à peu près tous les rouages d'un club, le fonctionnement d'un directeur général, d'un manager. Et puis maintenant, donc, depuis trois ans, on a mis en place un vrai projet que nos présidents ont avalisé, bien sûr, Laurent et Louis-Nicolas. Et puis, bon, on est en train de continuer, de perpétuer cette philosophie montpellieraine, parce que Montpellier, quand même, a toujours été un club formateur. Et là, on essaie d'optimiser le travail. Et puis, en plus, où règne une convivialité et un esprit familial quand même très prononcé. Je vous avais passé à Paris, je pense. Oui, ça, c'est pas pareil. Paris, c'est pas pareil là-dessus. Les présidents, ils parlent peut-être moins crûment. Oui, bon, voilà, ils parlent moins crûment, mais bon, parfois, Paris est beaucoup plus compliqué dans le fonctionnement. Questionnaire chinois, c'est l'heure de... Si vous étiez... Tiens, si vous n'étiez pas, si vous n'aviez pas été Jean-François de Domer, quel est le joueur de foot, comme ça, que vous auriez aimé être dans l'histoire, si vous pouviez choisir dans le monde, dans le monde entier ? Je vais dire à un joueur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai idolâtré, c'est Johan Cruyff. Cruyff, ah, ça... Ah oui, ah oui, oh là là, oh là là. Ça remonte à notre génération, quand même. C'est bien. Et un stade ? Un stade de Santiago Bernabeu. Ah oui, encore le Brésil. Le Real Madrid. Le Real Madrid, oui, Santiago Bernabeu. Oui, mais pardon, le Real Madrid. Et le Brésil, non, vous n'attire pas ? Non, non, pas nécessairement. Ce jeu brésilien ? Le jeu du Brésil, oui, mais bon, Madrid, même quand j'étais à Bordeaux, j'ai pensé souvent les vacances dans le sud de l'Espagne. Et j'ai toujours aimé Madrid. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon stage de formateur pour mon diplôme d'entraîneur professionnel, c'est là-bas que j'ai été, à la Casablanca. Et il n'y a pas un regret, quelque part, de ne pas avoir été joué aujourd'hui, comme ils vont tous s'expatrier ? Là, mais non, non, à l'époque, non. À l'époque, quoi, Platine est allée un peu en Italie. Il n'y a que Michel qui est parti à Juventus. Il y a Didier Six qui était parti à Stuttgart, qui s'appelait Dundarziz quand il était parti en Turquie. Mais c'était pas le... Mais c'est tout, quoi. À l'époque, les joueurs français n'étaient pas expatriés comme... Puis il n'y avait pas tout autant d'argent, peut-être. Il y avait beaucoup moins d'argent, mais il y avait beaucoup plus de valeur. Monsieur Scanner, non ? C'est vous qui avez envie de poser une question, allez-y. Oui, oui, professeur, j'ai une première question pour votre invité. Vous allez réussir à leur faire chanter la Marseillaise à vos minots ? Peut-être avec un baladeur sur les oreilles, non ? Ah oui, c'est pas un peu la différence entre vous, de l'époque et aujourd'hui ? Oui, changement de génération, je pense. Bon, je crois que tout est lié. Vous sévissez un peu, ou pas ? Oui, on a un projet dans lequel il y a une énorme rigueur et une énorme exigence. Oui, parce qu'on les voit maintenant arriver avec un baladeur. Il y a quatre mots fondamentaux. C'est le comportement, l'écoute, l'attitude et le respect. Ça, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, vous posez la question à un enfant qui a 14 ans, à un enfant qui a 19 ans, il va vous sortir ces quatre mots. D'accord, ça c'est bien. Donc à partir de là, on est extrêmement rigoureux. Dans l'image que donne l'enfant, parce qu'il porte un maillot, une identité de club, il doit avoir un comportement irréprochable. De ne pas voir ce qu'on a vu à la boulot. Les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, c'est interdit. Le casque, comme ça, c'est interdit. Bon, on n'est pas pour l'instant en sélection, on est dans un club. Non, mais bon... Mais c'est important de cultiver ces valeurs-là. C'est l'exemple après que donne les grands, quoi. Le football, ce sont des valeurs essentielles de partage. Et malheureusement, la société d'aujourd'hui et le football aussi en a oublié un petit peu. Ils ont un peu dérapé, on est d'accord ? Oui, ça a dérapé complètement. L'arbre a caché la forêt. À la Coupe du Monde, on a dérapé. À la dérapage complet. Inacceptable. Inacceptable, très bien. Pour des jeunes de notre génération, c'est inacceptable. Proust a envie de... la questionnaire de Proust. Allez, c'est parti. Allez, attention. En ce moment, quel est votre état d'esprit sportif ? En ce moment, quand vous êtes envoyé l'équipe, tout ça, parce que vous suivez, je vous vois. Optimiste. 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 Ah oui, on est bien. Oui, optimiste. Parce que vous vous sentez très bien. C'est que chacun travaille dans ses domaines, dans ses compétences, et chacun sait rester à sa place. D'accord. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a un mail qui vient d'arriver. Je suis désolé. Oui, on va le dire ça. Il va arriver là, tout de suite. Il y avait un message. Ah oui, il y avait un message. J'ai besoin d'un coach. Venez vite. Une admiratrice. Est-ce que vous acceptez de coacher n'importe qui ? Non. Parce qu'une fois qu'on coache une équipe de foot, on peut coacher quand même des personnes, sinon ? Ou c'est autre chose ? On peut être amené à coacher des personnes. Alors, je vais vous faire une confidentialité. J'ai un jeune raseur qui est venu me voir il y a deux ans. Et il a souhaité que je m'occupe de lui. Et je m'occupe de lui. C'est-à-dire ? Alors, le raseur, c'est totalement le maître. Je lui mets en place une préparation clinique. Vous le rasez ? Je ne le rase pas, il se rase tout seul. Et bon, voilà. Donc, je lui mets en place une préparation. Et je fais ça tout à fait bénévolement, simplement parce que le garçon est attachant. Et puis, il y a une amitié qui se crée entre nous. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu ce monde des courses. Ah, vous ne connaissiez pas du tout ? C'est spécial. C'est un monde particulier. Oui, oui. Mais la course en elle-même est un sport de très haut niveau. Et un sport à risque. Et puis, il faut être sportif là aussi. Il faut être sportif. Il faut garder sa lucidité. Il faut avoir les petites cornes à 3 mm et la barrière. Il y a 6 taux et au bout de 5e, si on n'est pas prêt, on peut perdre la lucidité. C'est dangereux. 10 euros de plus pour le saut de barrière. Allez, scanner. Ah oui, scanner. Elle est bonne. Seconde et malheureusement dernière question. Oui, oui. Si vous aviez un regret dans votre carrière, ce serait lequel ? Ah, est-ce qu'il y a des regrets ? Sûrement toujours, non ? J'ai un seul regret et encore que, bon, j'en parle pas. Mais là, vous me posez la question pour être sincère, parce que j'ai le sentiment d'être exploré à fond. Ah oui, oui, voilà. Puis vous êtes assis. J'ai pas fait la Coupe du Monde 86. Ah oui, après ça. Voilà, après 84. Il y a eu un changement de sélectionneur. Ah, il y avait Hidalgo. Hidalgo qui était rempassé par Henri Michel, qui avait gagné le championnat olympique, les Jeux olympiques à Los Angeles. Ah oui, oui. Et il était avec une génération de joueurs qui étaient un peu plus jeunes. Et donc j'ai fait partie du wagon qui n'a pas été pris. Ah oui, regret. Donc ça a été une déception, mais bon, quelque part, ça sert. Et ça sert à rebondir et à sortir plus fort de ces moments-là. Et là, vous êtes allé où à l'époque, alors, dans 86 ? Je partais à Marseille. Ah, c'est un autre monde, ça aussi. Je quitais le TFC, le Toulouse Football Club. Et je partais sur Marseille pour vivre avec Hidalgo, Gérard Banide et puis Bernard Tapie. Vous êtes comme un fidèle. Hidalgo était aussi un fidèle, non ? Oui, un homme profondément humain et puis un homme suffisamment intelligent pour savoir qu'à cette époque-là, on avait un grand leader, mais qui était Michel Platini. C'était ça, oui. Et puis tout le monde travaillait. Et c'était facile de jouer avec lui ? Oui, complètement. Oui ? C'est quelqu'un qui a toujours bâti les choses sur le collectif et qui doit sa réussite, même s'il y a des hauts aujourd'hui très personnels. Oui, il a grossi. Il a bien grossi partout. Il a toujours impliqué le collectif, le groupe. Ah, ok. Ça, c'est important. C'est l'un des joueurs français ? Bon, il y a Zidane, il y a lui ? Bon, on est amis, donc déjà depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est le joueur français. C'est Platini avant Zidane. Oui, 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 enfin, dans ma génération, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, en tant qu'homme, même si Zidane est un garçon très, très, très attachant, que je connais moins bien. Je sais que Zidane m'apprécie également. Mais bon, je dirais que, de par la finalité, le vécu, je suis plus proche de Michel, mais que de Zinedine. Maintenant, Zinedine est tout à fait respectable et respectée dans le monde entier. La question coquine, c'est normalement Cerise qui devait la poser, mais je vais me faire l'interprète, ma chère Cerise, qui est toujours, je ne sais pas, dans quel état, dans quel gargant, dans quel train, dans quel solide, je ne sais pas où elle est. Question coquine. La question coquine. Alors, donc normalement, c'est en amour, donc, question coquine. Vous restez plutôt sur vos arrières ou plutôt tacleur ? Je ne parle même pas du tacle par derrière, dit-elle. Donc là, on est en même temps sport, alors est-ce que vous êtes plutôt tacleur ? C'est-à-dire, on y va ? Non, 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 je suis plutôt, je ne tacle pas par derrière. Toute attaque peut-être face à face, dans un duel cohérent. Mais en général, je reste sur mes acquis. C'est pas mal beauté en touche, ça. Je reste sur mes acquis. Avec une valeur sûre, avec des principes, des qualités, des défauts. Donc, je me connais bien. Donc, bon, je reste globalement à ma place. C'est bien. Donc, aujourd'hui, est fidèle, donc ? Fidélité, c'est important. S'il n'y avait pas le foot ? Bonne question. S'il n'y avait pas le foot, je ne sais pas. Mes parents étaient commerçants, mon père était quinquaillé. Et papa m'avait dit un jour, tu sais, je voudrais aménager le magasin, faire de la droguerie, donc vous savez tout ce qui était l'époque, droguerie et quinquaillerie. Droguerie et quinquaillerie. Et j'ai dit à papa, non. Et je crois que mon père, ce jour-là, il s'est dit, bon, lui, ce n'est pas possible. Donc, en dehors de faire un commerce, je ne sais pas ce que j'aurais fait. – Ok. Alors, pour vous libérer, elle vous demande, Cerise, donnez-moi la composition de l'équipe de 1984. – Oh, dans les buts, Joël Batts. – Oui. – À droite, Patrick Battiston. – Battiston. – Dans l'axe, Yvan Leroux, Max Boussis. À gauche, Jean-François Domergue. Un milieu de terrain. – Qui est venu très tard, hein ? – Oui, 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 je suis venu sur… je suis venu 83. – Oui, oui, oui. – Oui, oui, j'ai fait un match, deux matchs amicaux, et puis j'étais pris pour le championnat d'Europe. – Alors, ensuite, on est au milieu… – Ensuite, au milieu de terrain, on a Tigana, Giresse, Fernandez et Platini. – Et devant, on a Bernard Lacombe et Didier Six. – Absolument. Génial. – Et après, ceux qui rentrent, il y a tout le monde, il y a Ferrari qui rentre. – Il y a Ferrari qui rentre à un moment, exact. – Il y a Bruno Bellone qui rentre. – Il y a Bruno, tout ça. – Et vous restez, il y a contact de ça ? – Oui, oui, alors on a… – Il y a un club des anciens ? – Non, il y a le club des anciens internationaux, dans lequel il y a toutes les générations. On est en contact très fréquent avec Michel, Jean aussi, Jean Tigana. Louis, on le voit un petit peu moins. – Oui, il cause, il cause, il cause. – Très, 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 très occupé. – C'est parti. – Très occupé. – Patrick Baptisteau. – Les malades, c'est tous des grands malades. – Bernard Lacombe. – Allez, vous êtes guéris, bravo, on continue le combat. – Bon, ben, soyez fermes et venez au match, parce que là, il faut les soutenir. Mais je pense que c'est bien parti. – Complètement, oui, c'est bien parti. – Et les minots, ils sont bien aussi. – Il faut qu'ils continuent aussi avec humidité. – Merci, Jean-François. – Et travail, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada